Alors si Franck Sorbier peut aujourd'hui donner libre cours à sa création, c'est aussi parce que d'autres ont ouvert la voie. Et parmi eux, il y a un grand couturier dont il faut absolument parler dans Visite Privée. C'est Paul Poiret. Il est connu pour avoir libéré les femmes de leur corset incommodant au début du siècle dernier. Et c'est son audace et son génie que vous Léa, vous avez voulu célébrer. Parce que grâce à lui, vous pouvez respirer. Tout à fait. Et je pense qu'il faut vraiment parler de génie quand on parle de Paul Poiret. Parce que malheureusement, il est souvent oublié. Et il a réellement libéré les femmes, révolutionné la mode en les libérant de ce corset. Il a fait des robes taille haute qui ont permis aux femmes de respirer et de leur donner cette élégance. Et c'est ce qu'on va voir. Et bien voilà, c'est un avant-gardiste de la mode que vous allez nous permettre Léa de redécouvrir ou de découvrir. Ces robes exceptionnelles sont celles du grand couturier Paul Poiret. Broderie, toile de jute, mousseline, voilà son terrain de jeu. A l'apogée de sa création, au tout début du XXe siècle, il révolutionne tout l'univers de la mode. L'émancipation féminine, en marge de la belle époque, c'est lui, Paul Poiret, que l'on surnomme le magnifique. Et c'est son histoire que nous allons découvrir aujourd'hui. Ici, nous sommes à la chambre syndicale de la couture parisienne, un haut lieu de la mode où Paul Poiret a marqué les esprits. Et je vais aller à la rencontre de son président de l'art. Cent ans après ses coups de génie, la mémoire du couturier résonne encore dans les murs. Il aurait bouleversé l'institution de la mode dans sa globalité. En quoi Paul Poiret a-t-il été novateur ? Il a d'abord révolutionné la façon de présenter les collections en France sous forme de défilés avec des mannequins. C'est-à-dire une façon très très moderne de jouer la fête et la mise en scène. Il a été le premier à organiser des défilés dans toutes les capitales d'Europe pour gagner des clients qui permettaient à la marque de prendre de la dimension. Il n'était pas seulement quelqu'un qu'on pouvait recevoir comme c'était jusque-là. Il était en même temps la personne la plus à la mode. Mais en plus, il a un talent. Celui du marketing dans son ensemble. Visionnaire, il fait appel à des dessinateurs très en vogue. C'est dessiné par Paul Irib, c'est bien ça ? C'est la première fois qu'on cherche des artistes très différents qui apportent quelque chose à la marque. Ce n'est pas seulement un dessin de mode, c'est une création tout à fait novatrice. Tout est dans le détail, c'est assez complexe. Oui. En quoi cette technique fait appel justement à des illustrateurs, c'est novateur à son époque ? Ce qui est novateur, ce n'est pas l'illustration, c'est l'utilisation qui en est faite. Pour montrer, envoyer aux clientes des albums qui correspondent à la collection. C'est l'accompagnement marketing qui jusque-là n'existait pas et qui l'a développé de façon originale. Ce prodige est né dans l'étoffe, au cœur des Halles du marché parisien, en 1879. Ses parents sont des marchands de draps. Depuis l'enfance, Poiré passe son temps à dessiner. Et à seulement 19 ans, il devient l'assistant de Jacques Doucet et rejoint ensuite la prestigieuse maison Wirth. A l'époque, la mode est austère et les femmes sont engoncées dans des baleines, des postiches et des couches de jupons. Paul n'a que 10 ans quand une révolution pour les femmes se met en marche. C'est dans cet atelier de la maison de la corsetterie, encore ouvert aujourd'hui, que cela s'est passé. On a libéré le corps d'une grande contrainte. Ça, ce n'est pas un corset, mais la taille est tout de même tenue. Les seins ont enfin un petit nid, une petite maison pour eux. C'est-à-dire que vous avez un bonnet qui respecte la forme des seins. Vous avez une bretelle qui aide à les soutenir. Vous avez une respiration. Ça, c'est complètement nouveau. On est en quelle année, là ? Là, on est en 1889. Il aura encore fallu une petite dizaine d'années pour que la taille du corsage se libère définitivement. Paul Poiré, c'est cette femme-là qu'il a envie de voir. C'est cette femme-là à qui il s'adresse, en fait. Une femme qui s'émancipe. Pour lui, il voulait revenir à une anatomie naturelle d'une femme. Et je pense que c'était le moment qui convenait à Paul Poiré de pouvoir utiliser cette révolution du vêtement des femmes. pour pouvoir développer sa mode. Je crois qu'il n'a jamais fait porter de corset à aucune de ses clientes. Jamais. C'était un rebelle. Et cette expression anticonformiste, il va la déployer à seulement 24 ans dans la première boutique qu'il ouvre en 1903. Les femmes affluent pour se débarrasser de leurs corsets. Elles se sentent enfin libres de leurs mouvements et adhèrent à cette mode novatrice. Le succès est instantané. Aujourd'hui, il reste quelques rares pièces précieusement gardées dans les réserves du musée de la mode. Cette robe, on pourrait tout à fait la retrouver dans un magasin aujourd'hui. Oui. Elle a une ligne extrêmement contemporaine. Et moi, j'irais même plus loin. Je crois qu'on n'aurait pas toutes les informations qu'on a sur cette pièce. On aurait peut-être du mal à la dater. Et pourtant, cette robe date de 1912. Elle porte le charmant nom de la robe bonheur. Vous voyez ces lignes très très fluides et qui est tout à fait empreinte de la modernité dont Paul Poiré se fait le champion. Et puis cette robe qui a la particularité d'avoir été taillée dans une nappe russe. Vous voyez qu'il y a là un décor de broderie à fil tiré qui prend toute sa valeur quand on voit donc la polychromie et cette ceinture drapée qui lui donne donc vraiment son style. On a toute l'annonce de la mode des années 20 avec ces lignes très droites et cela dès 1912. Au-delà de la coupe et de la silhouette qui présage la mode des années folles, Paul Poiré n'hésite pas à bousculer les codes couleurs avec véhémence. C'est très novateur en ce sens que l'époque apprécie beaucoup les couleurs fades, un peu passées. Et Paul Poiré lance un grand coup dans cette gamme chromatique en remettant en vigueur des associations qui ne sont absolument pas de mise. Comme le violet et le rouge, le vert et l'orange, des associations qui ne nous choquent absolument pas de nous mais qui ont eu une très très grande audience à l'époque. Ces inspirations sont rythmées par ses nombreux voyages à l'Orient, en Russie ou encore en Chine. Et la femme qui incarnait le mieux cet exotisme, ce modernisme, n'est autre que celle qui partageait sa vie. C'est Denise. Denise Poiré tient un rôle particulier dans les créations de son mari. Il va la transformer. Il a en fait un peu un rôle de Pygmalion. Elle devient son inspiratrice, s'amuse et elle porte un très très grand nombre de ses modèles. Et c'est elle qui finalement lance la mode. Mais c'est ensemble qu'ils feront carrière. J'ai rendez-vous au musée des arts décoratifs avec Marie-Sophie, spécialiste des années de gloire des Poiré. Paul Poiré était un mondain très actif. Il avait toujours soif d'organiser des grands événements, des grandes fêtes. Une grande fête, c'est une énorme publicité pour sa griffe, pour sa marque. Le tout Paris se pressait aussi bien dans sa maison de couture que dans ses grands événements. Ce sont à la fois les étrangers d'un très haut niveau social et financier. Et évidemment, les riches américaines viennent à Paris s'habiller. Lors d'une de ces soirées festueuses, Denise a l'audace de porter un turban orné d'une aigrette. Et c'est cet accessoire qui va devenir l'emblème historique de la marque. Mais la guerre de 14-18 arrive et sonne le glas de l'époque dorée des Poiré. En 1925, le couturier s'installe dans le quartier de l'avenue Montaigne, mais les affaires ne sont plus au rendez-vous. Pierre Constant connaît les raisons. Que se passe-t-il alors au retour de la guerre pour Paul Poiré ? Il rencontre de grandes difficultés et une difficulté personnelle, professionnelle. Elle a un joli visage, elle est dangereuse. Elle s'appelle Gabrielle Chanel, tout Paris l'appelle Coco. Et elle lance une griffe minimaliste, une petite robe noire qui est en pleine contradiction avec ce que préconise Paul Poiré. Les turqueries, l'orientalisme, les plumes et les turbans, ça ne colle plus. Après la fermeture de sa boutique en 1929, que se passe-t-il pour Paul Poiré ? Au bien des difficultés personnelles, professionnelles, il n'existe quasiment plus aux yeux du monde. Et il finit, abandonné de tous, on peut le dire, ruiné. À quelques mètres de sa boutique, subsiste un souvenir en sa mémoire. Alors voilà, cette plaque qui est un hommage à Paul Poiré d'après un dessin de Georges le Pape qui présente cette robe caractéristique de coupe Joséphine. Alors pourquoi cette plaque est ici ? Parce que Paul Poiré, d'une certaine façon, fonde l'avenue Montaigne. Elle a été installée ici lorsque l'avenue Montaigne devient un second centre de l'histoire de la mode parisienne à quelques encablures de la venue des Champs-Elysées où résident celle qu'on appelle la café société, que nous appelons aujourd'hui la Jet Set. Cet héritage de Paul Poiré crée encore l'événement pendant les très rares ventes aux enchères comme celle qui a eu lieu en 2005. Toutes ces pièces étaient la garde-robe personnelle de Denise Poiré que ses enfants et ses petits-enfants ont conservées par devers eux dans des mâles, dans leur grenier pour certaines pièces. C'est tout à fait exceptionnel de retrouver un tel ensemble. Je retrouve le commissaire priseur. Bonjour maître Audap. Bonjour Dira. Alors nous sommes ici à Drouot où vous avez effectué en 2005 la vente aux enchères des objets de Paul Poiré et de ses collections. C'était une vente merveilleuse à diriger. Il y avait des musées étrangers beaucoup, quelques musées français, quelques grands couturiers. Mais je dois dire que c'était quand même dans ma carrière qui a maintenant plus de 45 ans de métier. J'ai rarement eu l'occasion de découvrir des choses aussi particulières d'abord parce qu'on ne voit pas tous les jours des robes de Paul Poiré, des vêtements de Paul Poiré. En 2005, on a permis ce que le nom de Paul Poiré redevienne à la lune de l'actualité. Merci beaucoup maître Audap. Merci, au revoir. Malgré son passage éclair dans l'univers de la mode, Paul Poiré marqua définitivement l'histoire de la couture et ouvrit la voie à ses successeurs. Aujourd'hui, ses créations sont exposées dans les plus grands musées à travers le monde, si bien qu'il est encore surnommé « The King of Fashion », le roi de la mode. Eh bien voilà, Léa, vous avez réhabilité, ressuscité le roi de la mode qui était un peu tombé dans l'oubli et qui est précurseur de tout ce qu'on voit, l'histoire des défilés, faire parler. Ce qui est important pour un défilé de mode, c'est de faire parler de soi aussi. C'est faire parler de soi, mais c'est vrai qu'être précurseur, être le premier à faire des choses, c'est important. Paul Poiré a aussi été, je crois, le premier couturier à lancer un parfum à son nom, alors que maintenant, tout le monde le fait. Avant, c'était réservé aux parfumeurs. Et d'ailleurs, je tiens à assister là-dessus parce que Paul Poiré a vraiment voulu mettre la femme dans une entité globale, c'est-à-dire qu'il s'est imaginé la femme non seulement avec la mode, mais aussi avec un parfum. C'est comme ça qu'il l'a imaginé. En 1911, il lance les parfums de Rosine. Mais il a été indépendant, il a fini ruiné. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que Paul Poiré était un peu injustement oublié alors qu'il vous a libérés, vous les femmes, en vous enlevant le corset ? C'est impitoyable, c'est vrai, c'est impitoyable. C'est un monde impitoyable. C'est un monde impitoyable, mais si on n'est pas élevéreux... Comment on explique ça, que le grand public l'oublie comme ça ? Comment on explique l'arrivée de Coco Chanel et de Jean-Pastien qui le font de l'ombre ? Oui, mais qu'économiquement, il soit passé de mode, je peux comprendre. Tout s'explique, ça passe. Mais que son nom soit presque oublié, qui est simplement une plaque avenue Montaigne devant une grande maison de couture... Tout à fait, c'est la tristesse de l'histoire de Paul Poiré. C'est qu'aujourd'hui, tous ceux qui lui ont succédé ont encore de grandes maisons. Et lui, malheureusement, quand il est parti à la guerre, il est revenu. Il n'a pas réussi à reprendre le dessus sur la LBD, la Little Black Dress de Coco Chanel. Non, et puis c'est aussi les victimes de sa période, l'entre-deux-guerres. Coco, elle, a eu du mal à se relever de la seconde. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, un point historique très important, c'est qu'à la guerre de 1914, les hommes partaient au front et les femmes qui étaient derrière, elles ont pris en main l'économie du pays. Elles sont mises à travailler. Elles sont mises à travailler, elles sont devenues indépendantes, elles ont tenu le pays en quelque sorte. Il n'y a pas eu de marche arrière après. Et donc, après, porter des turqueries ou des choses orientales, ce n'était plus dans le goût du jour. Elles étaient en tenue de travail, plutôt. Poiré avait aussi un autre défaut, c'est qu'on le dit dans le reportage, c'est un grand mondain. Et quand il revient de la guerre, il ne veut pas mettre fin à toute cette festivité. Donc il continue de vivre comme avant. Et c'est ça qui le ruine, au final. Il a su saisir la belle époque et toute son atmosphère. Pour ceux qui veulent créer aujourd'hui, j'ai juste une question. Parce qu'on parle souvent d'Internet, des possibilités, du participatif, du financement crowdfunding, où chacun peut donner de l'argent, etc. Est-ce que ce n'est pas aussi une nouvelle manière pour la mode d'exister, en tout cas chez des jeunes, qui veulent proposer des choses ? Bien sûr. Au-delà d'Internet, il y a ce réseau social, qu'on appelle celui de la mode, qui est Instagram, qui offre une vitrine et une communication à des petites maisons, à des jeunes, qui n'ont pas de moyens financiers pour annoncer, comme on dit, acheter des pages de publicité dans des grands magazines, et qui arrivent à avoir une vraie existence, à développer une clientèle, des réseaux de distribution. Donc rien n'est perdu, on pourra encore se vouloir. Rien n'est jamais perdu. Non seulement ça. Et puis, la mode est quand même un éternel recommencement. Quand on voit Paul Poiré inventer les turbans, les sarouels, aujourd'hui, on les voit partout. Ça ne s'arrête jamais. Au moment de conclure cette émission, et on voit bien que la mode, ça nous fascine, vous-même, qu'est-ce que ça vous apporte, Alexandra, de faire partie de cet univers qui fait rêver le monde entier ? Je vous dirais que c'est un métier de passion. Les gens qui font ce métier ne le font pas par hasard. Et j'ai juste envie de vous conseiller à tous un truc. Peut-être que vous serez très choqués, mais regardez le dernier défilé Balenciaga. 80% ou 90% des gens qui le regarderont trouveront ça moche, bizarre. Et les gens de la mode trouvent ça génial. Donc ? Eh bien, donc, il n'y a pas de monde, comme vous êtes en train de dire. Donc, le bizarre est la mode de demain. En tout cas, merci Alexandra de nous avoir accompagnés pour ces visites privées. Et bravo à tous les trois pour ces formidables reportages qui nous ont montré que finalement, eh bien, la mode fait partie de notre patrimoine national et qu'on doit, à ce titre, la protéger. Allez, je vous donne...